Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter enfin, enfin mon rangement maquillage. Ça m'a été énormément demandé. J'ai fait quelques modifications il y a quelques mois et ça y est, c'est enfin terminé. Je vous ai montré dans une précédente vidéo ma pièce maquillage, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui on va vraiment s'attarder à mon rangement, à mon organisation rangement maquillage. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. On va commencer ce rangement make-up avec les trois premiers tiroirs de ce meuble Alex. J'ai dédié uniquement trois tiroirs dans ce meuble parce que je voulais absolument que la majorité de mon make-up tienne dans ma commande que je vais vous montrer juste après. Donc ici on a un premier tiroir qui est essentiellement pour les ongles ou pour les pieds. Donc au fond on a tous les accessoires pour râper les pieds, des soins pour les ongles, du dissolvant, des crèmes pour les pieds, pas mal de crème pour les mains, du dissolvant, pas mal de limes également. J'ai pas mal de limes dans différentes marques, de différents grains. Et ici on a tous mes vernis, j'en ai pas énormément parce qu'en fait le vernis j'en mets uniquement sur les pieds et l'été. Sinon je vais chaque mois chez ma prothésiste ongulaire qui me fait à chaque fois mes ongles et j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que les vernis j'en ai pas énormément et c'est beaucoup de couleurs rouges ou des couleurs pour l'été. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite le deuxième tiroir on a quatre panières que j'ai acheté chez Action. Donc ici on a tout ce qui est crayon pour les lèvres ou pour les yeux de couleur rouge, rosé, nude. Et de l'autre côté on a tout ce qui est crayon pour les lèvres et aussi pour les yeux, tout ce qui est plus foncé. Donc du blanc, du noir, du bleu, du marron, tout ce genre de crayon. C'est vrai que je m'en sers pas souvent mais des fois ça me sert. Par exemple quand je vais faire un contour des lèvres, je regarde là-dedans ce que je peux avoir. Ensuite ici on a tous mes mascaras, donc j'en ai pas mal. Il y en a qui sont complètement neufs comme celui-ci, comme celui-ci. Ici il y en a que j'ai testé de chez Action, un de chez Kiko, enfin il y en a quand même pas mal. Et c'est ceux où il y en a des neufs, où il y en a déjà des entamés. Donc là il y a vraiment regrouper tous mes mascaras. Et ici ça va être le côté où il y a tout ce qu'il y a pour les sourcils. Donc ça peut être une poudre, ça peut être les crayons. Là j'ai aussi un mascara à sourcils, un produit Benefit. Là c'est un produit pour faire pousser les cils. C'est vraiment essentiellement des produits pour les cils. Et ici on a un petit kit que j'ai pas encore utilisé, que j'ai laissé juste ici. Donc voilà pour ce qui est de ce tiroir là. Ensuite pour ce qui est du dernier des trois tiroirs du meuble Alex. Ici on a toutes mes paillettes libres que j'avais essentiellement commandé sur Amazon. J'ai absolument toutes les couleurs possibles et imaginables. J'en ai beaucoup. On peut les utiliser pour des maquillages artistiques ou pas. Pour mettre sur les ondes, pour faire de la décoration. Donc là j'en ai quand même beaucoup. Ici on va voir tout ce qui est liner pailleté. Donc j'en ai de différentes marques. Là c'est beaucoup Amazon. Là c'est des make-up révolution que Aurélie m'avait offert dans notre swap. Ensuite ici on a toutes mes paillettes libres de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est sortie pour un Noël qui sont vraiment magnifiques. On en a deux ici de chez NYX que j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très bien comme pigments. Ici on a des petites paillettes de chez Shiglam. Là on a deux Glittery Obsess de chez Colourpop que j'ai pas encore testé. Ici on a quatre liners de chez Urban Decay. Ils sont très forts pour les liners pailletés. Quand on veut faire quelque chose de léger mais mettre une petite touche de paillette, c'est une valeur sûre. Et celui-ci je l'ai eu par Aurélie aussi pour le tester. C'est un peu le même style que l'Urban Decay. Donc à voir ce qu'il vaut. Et ici on a tout ce qui est ombre à paupières mono. Donc on a par exemple celui-ci de chez Morphe qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Ça a des micro paillettes. Bon il ne fait pas le focus. Donc vous voyez un petit peu les paillettes à l'intérieur. Il est vraiment très joli. On a des mono Urban Decay. On a pas mal de chez Kiko. Donc là c'est la collection de Noël. Là c'est une collection de Noël des années précédentes. Un Agnès B, le dernier. Donc celui-ci je crois que c'est le fameux vert et rose. Je ne sais pas s'il est encore bon. Il faut que je le teste. On a un de chez Colourpop. On a encore des mono de chez Kiko. D'une des collections. Je ne me rappelle plus laquelle. Mais une collection assez récente. Un de chez Sephora. Un de chez MAC que j'ai reçu dans une box il me semble. Donc voilà pour ce qui est du troisième tiroir du meuble Alex. Donc ici on a ma fameuse commode avec l'intégralité de mon make-up. Donc ici on a tout ce qui est petites palettes et celles de chez Colourpop. Là les plus grandes palettes. Là les palettes en version un petit peu rectangle. Ici on a tout ce qui est base, fond de teint, poudre, rouge à lèvres que je ne me sers pas souvent. Quelques pinceaux. Enfin je vais vous montrer tout ça. Ensuite ici on a tout ce qui est bronzer, blush, highlighter. Et en dessous on a tout ce qui est palettes. Donc on va commencer par ce tiroir. Donc voilà comment se présente mon tiroir. Il y a des petits bacs comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc au fond on a tous les pinceaux que je me sers vraiment très très peu souvent. Mais que j'ai quand même envie de garder. Entre deux j'ai mis des lingettes qui me servent pour les swatchs. Ici on a tous les rouges à lèvres que je me sers très peu. Parce que ici j'ai mon rangement à rouges à lèvres de chez MAC. Ici tous mes liquides mat. Ici également et là-bas tous mes rouges à lèvres et mes gloss que je mets vraiment très régulièrement. Donc ici c'est vraiment des rouges à lèvres. Par exemple Milani, Kiko, L'Oréal. Il y en a vraiment de toutes les marques confondues. Donc ça des fois je pioche et il faudrait vraiment que je fasse un tri dans mes rouges à lèvres pour voir ce que je garde ou ce que je ne garde pas. Ensuite ici on a tout ce qui est poudre pour le visage qui sont déjà entamées ou pas. On a celle-ci de chez Action. La Pretty Peach que j'aime beaucoup. Ensuite on a une de chez Hourglass. Donc ça c'est plus une poudre de finition. C'est des poudres qu'il faudrait que je finisse parce qu'elles sont déjà bien entamées. On a aussi le même style mais chez Too Faced. La Peach Blur. Je ne sais pas Blur, Blur. Ensuite on a une poudre comme ça de chez Kiko qui est complètement neuve que j'avais acheté lors de solde. Et c'est vraiment une poudre très blanche donc matifiante. A voir si on voit, ça fait, vous savez quand on se prend en photo l'effet blanc. Je pense que oui. Ici on a une poudre correctrice de chez Kiko. Une poudre mat, tout ce qu'il y a de plus basique. Celle de chez Chiglam qui n'est pas trop mal. Ensuite une poudre, un échantillon de celle de chez Kat Von D. Une poudre de chez Kiko. Une poudre de chez Makeup Revolution que je n'aime pas tellement. Mais je me suis dit si jamais je manque de stock un jour, ça me servira. Même si j'ai beaucoup de poudre en stock, vous allez voir. J'ai aussi bien sûr ma Coty Air Spoon qui est dans la salle de bain que j'aime d'amour. Et c'est pour moi la meilleure. Ensuite ici on a le compartiment des fonds de teint. Donc là on a deux backups du fonds de teint The Ordinary. Donc le coverage et le sérum. Donc c'est comme ceci. Ce n'est pas mes préférés. Ce n'est pas les meilleurs, loin de là. Mais ils ne sont pas chers et ça sert toujours. Là j'ai un backup aussi de mon fonds de teint infaillible 24 Freshwear que j'aime énormément. D'ailleurs en ce moment j'utilise le même fonds de teint mais compact et que j'aime beaucoup. Parce que je me rends compte que ça convient mieux à ma peau. Et c'est tellement plus pratique le matin. Ici on a un de mes fonds de teint préférés de chez Catrice. Le HD Liquid Coverage. J'en ai aussi dans la salle de bain. Là c'est un backup. Et on a quelques fonds de teint que Aurélie m'avait donné pour tester. Je ne suis pas sûre que les teintes me conviennent mais ce sera à tester. Là on a mes fonds de teint poudre que j'utilise d'été. Là un de chez Shiglam qui est trop foncé. Donc là j'en ai recommandé un autre dans une autre teinte pour refaire un crash test Shiglam avec toutes les nouveautés qu'ils ont ressortis. Pour voir si la qualité me plaît mieux. Là c'était un de chez Action. Là c'est un de chez Makeup Revolution que j'adorais mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà pour ce qui est du compartiment fonds de teint. Ici on a mes petits bandeaux que j'avais acheté chez Action. Il y en a deux. Donc ça pour faire des masques c'est assez pratique. Ici on a beaucoup de choses. Il y aura toutes les bases pour le teint. Les brumes fixatrices. On a celle-ci qui est géniale de chez Makeup Revolution. On a celle de chez Action que j'aime beaucoup. C'est la Biphase. Et après on a aussi celle de chez Primark. Enfin il y en a quand même pas mal. Et après c'est toutes des bases de teint. Que ça soit chez Action, chez The Ordinary, chez ELF et chez NYX. Donc il y a pas mal de choses dans ce tiroir là. Donc ici on a tout ce qui est éponge à maquillage. Les petites houppettes que j'avais acheté sur Amazon. Au niveau des éponges ça c'est du Action. Ça c'est du Lidl. On a du Amazon. On a du Beauty Bay. Il y a du aussi Shein. Il y a différentes éponges. Moi j'applique mon fond de teint avec un pinceau. Il n'y a que l'anticerne que je mets avec une éponge. Ou alors des fois ça m'arrive aussi avec certains fonds de teint d'utiliser des éponges. Donc pour moi je n'ai pas nécessité d'avoir des éponges assez chères ou de meilleure qualité. Elles font très bien l'affaire. Ensuite ici on a tout ce qui est base pour les yeux ou anti-cernes. Là on a un backup du Shape Tape. On a une base de chez Beauty Bay. On a des bases de chez Makeup Revolution. On a des anti-cernes de chez L'Oréal, de chez Maybelline, de chez Action, de chez Chic Glam. Je crois que celui-ci... Non celui-là c'est Max & More. Celui-là chez Chic Glam je crois que c'est celui-là. Non celui-là c'est celui-là chez Sephora. Enfin il y a pas mal... Voilà c'est celui-là Chic Glam. Il y a pas mal d'anti-cernes. Mais honnêtement je n'étudie jamais ou en tant que base. Parce que je n'arrive pas à avoir un anti-cernes qui détrône le Shape Tape. J'ai maintenant 38 ans. J'ai vraiment des petites ridules au niveau des yeux. Et malheureusement tous les autres anti-cernes ne me conviennent pas réellement. Ou ça me plombe ou ça me fatigue le regard. Donc vraiment le Shape Tape c'est une valeur sûre. Actuellement j'utilise le Creamy. Celui-ci c'est le classique. J'alterne au niveau des deux. Mais je pense que je finirai par acheter uniquement le Creamy. Parce qu'il me marque vraiment beaucoup moins toutes mes ridules au niveau des yeux. Ici on a un backup de mes poudres que je vous ai présenté tout à l'heure ici. J'en ai deux comme ça, trois comme ça en tout. Et une assez blanche. C'est vraiment des bonnes poudres. Et vu le prix je savais très bien qu'on ne pourrait pas les retrouver. J'ai voulu en prendre plusieurs. Et ici on a tous mes autres gloss. Donc principalement ceux de chez Sephora. Ceux-là c'est la collaboration avec Richard. Celui-là j'ai reçu dans un swap. Et celui-ci je l'avais acheté moi. Ensuite on a les lux de chez Colourpop. Là on a une petite miniature des gloss de chez Sephora. Là c'est des rouges à lèvres un petit peu texture crème gloss de chez Colourpop. Et là on a un de chez Pixi et un ici de chez Marc Jacob. Donc voilà pour mon premier tiroir. Je trouve qu'il est vraiment bien complet et bien rangé. Je m'y retrouve. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi ce tiroir là je m'y retrouve. C'est bien rangé. Et c'est tellement satisfaisant d'avoir de la place dans ce tiroir. Ensuite le deuxième tiroir c'est vraiment tout ce qui est pour le teint. Donc ici dans la grande panière que j'ai acheté également chez Action c'est tous mes bronzers. Vraiment tous mes bronzers. On a du petit prix comme du make-up production. On a cette palette teint que j'ai mis ici parce que je m'en sers vraiment très régulièrement. C'est celle de chez Charles de Tilbury. Et normalement elle devrait aller en dessous puisque c'est mon tiroir de palette pour le teint. Mais c'est vrai que je m'en sers tellement souvent que je préfère la laisser là. On a du Corazona. On a du Tarte. On a quoi avant ? Du Kiko bien sûr puisque j'adore. On a du Guerlain. Du Chanel. Du Marc Jacob. On a du Physician Formula. On a du Beauty Bay. On a mon backup de mon fameux bronzer de tous les temps de chez Kiko. Donc c'est le bronze mélange de la collection Lost in Amalfi. Donc celui-ci il est tout neuf. On a un de chez Too Faced. On a un de chez Charlotte Tilbury qui est complètement neuf mais que j'aime énormément. J'avais acheté l'autre bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je ne me rappelle plus de son nom qui a fait un carton. Moi je l'avais commandé en teinte 2 comme la plupart des carnations. Enfin c'est la teinte qui est la plus vendue je veux dire. Et moi je la trouvais beaucoup trop orangée contrairement à celui-ci qui est parfait. C'est une palette qui coûte assez cher. Je crois qu'elle est dans les 77 euros. Un petit peu comme celle-ci. Je l'aime beaucoup mais c'est vrai que pour l'instant elle est neuve et je la garde comme ça. Ensuite on a un de chez Wet n Wild. Donc ça c'est principalement tous mes bronzers que je possède. Ensuite dans cette panière on a tous mes highlighters petit prix et moyen prix. Donc il y a beaucoup de Colourpop, de Kiko, il y a quoi ? Il y a du Beauty Bay, voilà principalement c'est du Kiko, Colourpop, Beauty Bay, Makeup Revolution. Il y en a beaucoup beaucoup. Et ici c'est tous mes highlighters que je mets le plus souvent et les plus chers. Donc on a les Dior, on a les Natasha Denona, on a encore un Dior, on a un Mac, on a les Benefit, on a les BK, on a un de chez Charlotte Tilbury, encore un de chez Mac. On a la petite palette en fait je vous ai montré tout à l'heure qui est la même que celle-ci mais en version petite. Donc je l'avais déjà acheté en petite en fait si vous voulez pour pouvoir tester ce que ça valait. Donc vous voyez que j'ai saigné le bronzer et l'highlighter est très joli aussi mais un petit peu moins intense. Donc ça je le garde pour l'highlighter parce que je ne vais pas m'en débarrasser. On a aussi du Mac, on a du Anastasia Beverly Hills et on a du The Balm. Donc ça c'est vraiment tous mes highlighters un peu plus chers. Ici on a mes miroirs, donc un de chez Jeffree Star avec des paillettes, il est vraiment magnifique. Donc ça je l'ai eu dans mon swap avec Aurélie, il est vraiment magnifique. Ensuite moi je me suis acheté celui-ci sur Vinted pour 10 euros, autant vous dire que j'ai vraiment fait une affaire. Il y a aussi des paillettes dessus, très joli. Et un autre de chez Zoéva, donc celui-ci il est carré, il est aussi joli. Je les aime beaucoup, ça me sert quand je vous fais des photos. Et ici dans la grosse panière on a tous mes blushs, mais vraiment tous mes blushs hormis bien sûr les palettes de blushs. Donc celle-ci j'aurais pu les mettre dans les palettes pour le teint, mais vu que ce n'est pas un gros format, j'ai préféré les mettre ici. Donc on a beaucoup de Colourpop, beaucoup de Kiko, du Too Faced, donc là il y a vraiment toutes les marques confondues. On a aussi du Mélanie, on a du Tarte puisque j'ai acheté le kit à Noël des 4 blushs. On a du Benefit, on a du Corazona, on a du Beauty Bay, qu'est-ce qu'on a encore ? On a du Shiglam, on a du Physician Formula, on a du NYX, c'est très peu de NYX, beaucoup de Colourpop, de Kiko. On a aussi du Natasha Denona, on en a deux, on a du MAC, du Kiko, enfin voilà un petit peu. Ici on a une palette qui est très vieille, mais que j'aime énormément, c'est la Love Flush de chez Too Faced. Et en fait vous avez une déclinaison de 6 blushs, et là en fait vous l'emmenez en voyage ou en vacances, et il y a vraiment toutes les teintes de blush, donc ça vaut vraiment le coup. Et je l'aime beaucoup, c'était une édition limitée, et je m'en sers assez régulièrement. Maintenant on passe au dernier des trois premiers tiroirs de ma commode. Donc là ça va être vraiment mes palettes pour le teint. Donc ici j'ai mis toutes les palettes pour le teint, que je ne me sers pratiquement jamais, puisque c'est des palettes par exemple de chez Action, de chez Makeup Revolution. Ici on a du Maybelline, qu'est-ce qu'on a ? On a du Sleek, on a du NYX. C'est vraiment des produits que je ne me sers pratiquement jamais. Ensuite ici on a des produits Tarte, où vous avez à l'intérieur blush, highlighter, bronzer, suivant les petits motifs. Donc celui-là vous voyez je l'ai bien utilisé. J'en avais un troisième, mais que j'ai revendu sur Vinted. Donc on a celui-ci aussi, où il y a... Je l'ai pas mal utilisé quand même ces petits kits-là. Il faudrait que je pense qu'elle est terminée. Ensuite ici on a tout ce qui est palettes d'highlighter de marque. Donc vous avez Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Anastasia Huda, et la palette en collaboration avec Nicole Guerriero. D'ailleurs cette palette est ressortie il y a peu de temps, ça faisait au moins trois ans qu'elle était sortie. Elle est ressortie cette année. Et regardez comment j'ai saigné la palette. Donc autant vous dire que je l'ai beaucoup aimée, c'est vraiment une très 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 bonne palette. Donc là c'est un peu les highlighters de marque. Ici on a les palettes de blush ou d'highlighter de chez BH Cosmetics. Donc vous avez ces deux-là. On a ces trois-là. On a celle de chez Richard aussi en collaboration avec Sephora. Ensuite ici on a une petite palette d'highlighter que j'ai reçue dans mon swap avec Aurélie qui est vraiment magnifique. Les highlighters sont canons à l'intérieur. On a une petite palette pour le teint de chez Zoéva. Et là c'est une petite palette teint de chez Shiglam et une de chez Anastasia. Mais c'est une fausse. C'est une que j'avais commandée sur AliExpress. Mais je peux vous assurer que pour avoir comparé à la vraie, elle est vraiment très très ressemblante. Même si je ne m'en sers pratiquement jamais. Mais elle est là. Ensuite ici on a des palettes pour le teint. On a celle-ci en collaboration avec Jacqueline Hill. Celle-ci elle avait fait un buzz phénoménal. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir avec une seule main. Mais je l'ai tellement saignée que j'aimerais bien vous montrer. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Vous voyez c'est le C-pop qui est au milieu qui est magnifique. Et je l'ai vraiment beaucoup saignée celle-ci. Ensuite on a celle-ci que j'ai stockée pendant mon déménagement. Quand je suis partie du sud ici. En fait la palette je pense est plus bonne du tout. Je vais vous montrer à l'intérieur. En fait les phares ont un petit peu gonflé. Je pense qu'elle est plus bonne. Mais je n'arrive pas à me résigner à la jeter. Puisque quand je l'avais, ça faisait peu de temps que je l'avais achetée. Donc à voir, à tester. Voir si elle me refait des allergies ou non. Ensuite on a une petite palette de chez Laura Mercier. Que ma soeur m'avait achetée à Noël. Elle est vraiment magnifique cette palette. On a une palette en collaboration avec BK, avec Loé et Malika. J'avais les deux. Il me semble que j'en ai vendu une sur les deux. Là on a une petite palette de teint de chez Tarte. Vous avez un highlight, deux highlighters et un bronzer. Et là des petites palettes pour le teint de chez Pixi. Que j'avais achetée sur Vinted. Donc voilà pour ce dernier tiroir avec les palettes teint. Ensuite on passe de l'autre côté de la commode. Donc dans le premier tiroir. Où on a toutes mes petites palettes. Donc là par exemple on a mes quatre. De chez Natacha Denona. Donc on a la Glam. On a la Bronze. On a la Zendo. Et on a la Sunrise. Donc c'est les quatre que j'ai. J'ai aussi la Retro qui est dans ma salle de bain que je suis en train de tester. Et là j'ai ma seule Pat McGrath. Et j'aime beaucoup beaucoup la qualité. J'aimerais bien me payer une palette Pat McGrath. Mais c'est 125 euros. Et il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils ne sont pas... Que la qualité est bonne. Mais c'est pas ouf. Et que ça ne mérite pas son prix. Donc je n'ai pas encore sauté le pas. Je le ferai peut-être un jour. Mais c'est vrai que ça m'intrigue. Et je n'ai jamais vu une palette Pat McGrath en vrai. Hormis celle-ci. Je n'ai jamais swatché. Donc j'attends vraiment d'en voir une en vrai. Pour pouvoir me décider. Et pourquoi pas en acheter une grande. Ici on a toutes mes palettes BH Cosmetics. Que j'aime beaucoup. Il y en a pas mal. Ici on a deux palettes de chez Pixi. Que je ne pense pas garder. Donc là en fait je vous montre tout mon rangement maquillage. Mais prochainement sur la chaîne. Je vais faire un tri de mes palettes. Parce que j'ai compté il y a à peu près un mois et demi. Deux mois mes palettes. Et il me semble que j'en avais 197. Ce qui est juste énorme. Sachant que j'en ai eu au moins une dizaine. Voire plus depuis. Donc il faut vraiment que je fasse un tri. Là on est à les Too Faced. Que j'ai énormément aimé. Et énormément porté. C'est des collector. Mais elles sont saignées. Et c'est aucun intérêt de continuer à les garder. Mais voilà. Pour l'instant elles sont encore là. On a pareil. Deux petites de chez Urban Decay. Qui sont aussi complètement usées. Mais comme c'est pas possible. Vous voyez un petit peu. C'est vraiment des palettes que je mettais tous les jours. Des fois je me tâte à en racheter une. Mais je me dis que j'en ai tellement des palettes. Que c'est ridicule de leur racheter une deuxième fois une palette. Mais c'est des petites palettes basiques. Ça porte bien son nom. Et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais que je n'utilise plus du tout. On a une petite. Celle-ci. C'est la Hot Butter Red Rhum. Que j'aime énormément. On a une de chez Tarte. Et on a deux de chez Kiko. De la collection Charming Escape. Ensuite ici on a du Colourpop. J'ai énormément de palettes Colourpop. Je pense que c'est la marque où j'ai le plus de palettes. Et c'est vraiment une addiction. J'ai du mal à ne pas acheter toutes les collections Colourpop. C'est un peu n'importe quoi. Parce qu'après on retourne vite dans les mêmes ambiances. Mais je tombe dans le panneau. A chaque fois l'univers, le packaging me tente. Le prix également. Donc on a celles-ci qui sont un petit peu plus grandes que les autres. On a celle-ci la Chasing Rainbow. On a la Garden Variety. On a celle-ci qui est un peu imprononçable avec mon accent anglais. Ici on a toutes mes petites mini palettes de chez Natasha Denona. Que j'aime énormément. Avec Natasha Denona et Anastasia of Beverly Hills. Pour moi c'est les meilleures au niveau des qualités des fards. Donc là, toutes celles-ci là. C'est du Natasha Denona. Et ici, c'est des petites de chez Colourpop que j'aime aussi beaucoup. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour toutes les couleurs. J'adore vraiment toute cette petite palette. Ensuite ici. Donc ici. On a ici aussi. Et ici aussi. Et ici aussi. On a tout ce qui est Colourpop. Donc là c'est vraiment, vous savez, les petites versions comme ça. Avec des couleurs principalement, comment dire, avec une couleur spécifique. Donc vous avez du noir, du marron, du violet, du lilas, un petit de suite. Ça roue vraiment les couleurs à chaque fois. Ça représente. Donc là, on a orange. Ici, c'est la peach. Ici, c'est la jaune. Et après, vous avez des collaborations comme celle-ci par exemple. Ou ces trois là qui sont juste incroyables. C'est vraiment des palettes qui sont vraiment super jolies. Qui sont plus en stock. Donc c'est vrai que Colourpop, il joue là-dessus. Donc à chaque fois, on commande par peur de ne pas retrouver. Mais honnêtement, ces palettes, elles sont incroyables. Il y en a trois dans cette gamme-là. On a la Baroque, la Grandeur et Ornate. On a aussi celle-ci. Là, on a les quatre petites de chez, en collaboration avec Animal Crossing. Étant fan d'Animal Crossing. Et puis les palettes, franchement, elles sont super mignonnes. Je ne pouvais pas passer à côté. Ensuite, on a ce format-là. Donc on a celle avec Tinkerbell qui est un petit peu plus grosse que celle-ci. C'est carré mais plus gros. Ici, on a deux palettes, deux paillettes compressées. J'en ai deux palettes comme ça. Elles sont vraiment incroyables. Elles sont tellement faciles à appliquer. On a celle-ci, la Cabana Club. On a la So Very Lovely. On a celle-ci qui est, je crois que c'est en collaboration avec Lizzie McGuire. Mon enfance. Ensuite, on a la Ménage à MUA. On a celle-ci. On a la Boudoir Noire qui est aussi sublime. On a la Off-Mail Rose. On a la Good As Gold. Celle-ci pour les fêtes avec le doré magique. On a celle-ci, la Wild Nothing avec des cactus. Elle est trop belle. On a la California Love. Et on a celle qu'ils avaient sorti cet été, la Limoncello. Elle est vraiment super jolie. Et celle en collaboration avec Barbie. Donc pas mal. Beaucoup, beaucoup de palettes de chez Colourpop. Ensuite, ici, on a plein de quads de chez Colourpop. Vous avez différentes teintes ici. Donc il y en a quand même pas mal. Et ici, on a les petites palettes de chez ELF que j'aime beaucoup. Alors ce que j'aime avec ces palettes, c'est qu'elles sont hyper pratiques. Je crois qu'elles coûtent 5 euros. Et elles sont pigmentées juste ce qu'il faut. Moi, quand je veux mettre de la couleur au travail, mais je ne veux pas que ça soit trop voyant ou que ça puisse choquer puisque tout le monde n'est pas forcément ok ou comprend qu'on puisse se maquiller de façon chargée. Celles-ci, elles sont pour moi incroyables parce qu'elles font très bien l'effet. Il y en a qui ne les aiment pas. Écoutez, moi, je les aime beaucoup. Je les trouve super sympa. Et je pense que je me commanderais d'autres teintes. Et là, on a une encore de chez Colourpop en collaboration avec Bambi. Donc voilà pour toutes les petites palettes. Et ensuite, ici, on a une de chez Marc Jacob que ma sœur m'avait offerte. Et je la garde même si je l'ai bien usée. Vous voyez un petit peu. Les trois premiers sont bien usés. Et puis le boîtier ne ferme plus. Mais voilà, c'est vraiment un beau bijou. Donc je ne peux pas me résigner à la jeter. Ici, on a deux de chez Beauty Bay, la Utopia et la Pastel. On a celle de chez Autrera Beauty qui n'est pas trop facile à ranger. On en a une de chez Beauty Bay, la Golden Age qui est sortie à Noël. Ensuite, on a deux de chez Lorac et dont la Lorac Noire qui est pour moi... Bon, elle est un peu cracra mais que j'ai tellement utilisé. Qui est pour moi un incontournable. Elle est incroyable cette palette pour faire des maquillages nude mais un petit peu soutenus. Elle est magnifique. Ensuite, on a celle-ci de chez Chee Glam que j'avais reçue dans un des swaps. Et ensuite, on a une de chez Glam Light qui est incroyable. Je n'ai testé que cette palette de chez Glam Light. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment super bien pigmenté. Donc voilà pour ce premier tiroir où on a les petites palettes. Vous voyez quand même qu'il y en a un certain nombre. Ensuite, dans le deuxième tiroir, on retrouve toutes mes grandes palettes. Donc là par exemple, on a une de chez Morphe que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me procurer à l'époque. Elle a vraiment fait le buzz et à chaque fois qu'elle revenait en stock, elle était out of stock justement. Ensuite, ici, on a un coffret de chez Tarte que j'avais eu, je crois que c'était il y a deux ans, en cadeau par ma mère. Elle est vraiment très jolie cette palette. Très jolie, très festive. Ensuite, ici, on a la première palette que j'ai achetée. Je ne me rappelle plus de la marque. Je ne me rappelle plus de cette marque, mais elle était très connue à l'époque. Et je l'ai gardée pour une question sentimentale, même si je ne m'en sers absolument plus depuis des années et des années. Ensuite, on a la Perfect Dream de chez Be Perfect qui est incroyable, que j'ai eu il n'y avait pas longtemps dans un swap. On a la Utopia de chez NYX. C'est ma seule palette pour les yeux de chez NYX. J'ai déjà testé d'autres palettes, d'autres qualités et je n'ai pas du tout apprécié. Mais celle-ci par contre, je l'ai vraiment beaucoup saignée et je l'aime énormément. Pareil, c'est une palette colorée mais facile à porter. Ensuite, on a celle-ci que j'avais dans un swap. C'est la By Mitchell. C'est la seule que j'ai pour l'instant, mais je pense que les autres viendront dans ma collection parce que c'est vraiment des super phares et d'une super qualité. Ici, on a la palette avec... Comment c'était la marque ? C'était avec Elsa Makeup, mais c'était Sponga qui travaillait avec Elsa Makeup. Super bonne pigmentation. La light à l'intérieur, il est incroyable. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer si j'arrive. Elle était vraiment très très jolie. Le blush aussi, très bonne qualité. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur et je le garderai toujours pour soutenir Elsa. Et là, on a une palette avec Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill, la première collaboration qu'elle a faite. Cette palette est incroyable et surtout au niveau de ses phares en dessous, juste là, ils sont magnifiques. Ensuite, ici, on a ma palette que j'ai reçue dans mon swap de Noël qui ressemble à la Natasha Denona. J'ai utilisé deux fois et je n'ai eu aucun souci au niveau de la pigmentation et au niveau du rendu maquillage parce que je vous avais déjà dit que Shiglam, c'était bof bof. Du coup, j'ai repassé une commande, vous verrez ça, peut-être courant janvier ou février, un nouveau crash test de la marque parce que du coup, ça m'a redonné envie de tester. Donc celle-ci, elle est pas mal du tout. Ensuite, on a la Venus XL2 de chez Lime Crime. Donc ça, c'est vraiment une palette incontournable à avoir et c'est vraiment des couleurs que je n'ai nulle part ailleurs dans d'autres palettes. On a la Norbina, oui, je crois que c'est la 4 celle-ci ou la 6, je sais plus du tout. Non, pas la 6 puisqu'on a la 5, je crois que c'est la 4. Donc celle-ci, c'est une valeur sûre aussi. Elle est très jolie et malgré qu'elle paraît comme ça très rose, on peut quand même faire des maquillages nude avec. Elle est vraiment canon. Ensuite, on a celle-ci de chez Morphe, la 35S Sweet Oasis. Des couleurs aussi canon, plus estivales. Mais elle est vraiment super jolie également. Ensuite, ici, on a mes grandes palettes de chez Colourpop. On a la Stone Cold qui est vraiment dans les tons froids. On a la Bar Necessities qui est plus dans les tons chauds. On a la So Jade. On a la Fade Into You. On a la It's Mood qui est partie d'une des dernières qui est incroyable. Et j'en ai une autre qui est dans mes palettes à tester que je vous montrerai en tout dernier. Qui ne sont pas rangées puisque je ne les ai pas encore testées. Donc super belles palettes. C'est des grandes comme ça de chez Colourpop. Elles sont incroyables. Ensuite, ici, on a celle de chez Beauty Bay. Et ce format-là, c'est mon format préféré. Elles sont vraiment magnifiques. On a la Wilderness, la New Romantic, la Sunset Horizon et la magnifique Book of Magic. Celle-ci, elle a fait aussi un buzz. Et elle a été vite en rupture. Elle est canon. Vraiment, la qualité de ces fards sont juste incroyables. Pareil, j'ai deux autres palettes de Beauty Bay que je vous montrerai après que je n'ai pas encore testées. Ici, on a des palettes de chez Too Faced. Alors ça, c'est vraiment une palette qui me faisait rêver. Et quand elle est sortie, je n'avais pas forcément les moyens de me l'acheter. Et je l'ai achetée il y a peu de temps. Au final, peut-être trois ans. Elle date vraiment d'au moins dix ans, celle-ci. Et elle m'a toujours fait rêver. Les fards ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus pigmenté aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Et elle a une valeur vraiment sentimentale, celle palette, même si je ne m'en sers pas souvent. Ensuite, on a la Natural Love de chez Too Faced. Donc celle-ci, je l'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisée. Je l'aime énormément. Celle-ci aussi, la Natural Lust qu'ils avaient sorti après la précédente. Un petit peu plus colorée, un petit peu plus chaude. qui est aussi une très bonne palette. Ça fait un petit moment que je n'ai pas remis mes pinceaux dans les palettes Too Faced. Mais c'est comme les palettes Urban Decay. Je trouve que la pigmentation n'est plus du tout au rendez-vous par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais voilà, c'est des bonnes palettes et des belles palettes. Ensuite, on a celle-ci qui date de 2018, qui était vendue avec un coffret. C'est un peu toujours la même chose chez Too Faced. J'ai longtemps été séduite chaque année. Je me retiens de ne pas avoir acheté les deux coffrets de cette année. Enfin, l'année dernière du coup, parce que là, on est au mois de janvier. Mais voilà, je ne l'achète plus parce qu'au final, j'en ai. J'ai pas mal de coffrets et je ne les utilise pas. Ensuite, on a une palette de chez Juvias. C'est la seule que j'ai, que j'aime beaucoup parce qu'il y a un côté très nude et très coloré. Donc ça, c'est vraiment très intéressant d'avoir les deux couleurs, coloré et nude. Mais par contre, c'est des teintes qui sont vraiment très colorées, très pigmentées. Donc il faut vraiment la dompter parce qu'elle n'est pas forcément évidente à utiliser. Et ça, c'est une palette de Noël de l'année dernière. Pareil, je l'ai utilisée une seule fois. Je suis toujours séduite par les coffrets, mais voilà, je ne les utilise pas. Donc c'est dommage de garder des palettes comme ça qu'on n'utilise pas. Mais bon, c'est vrai que le packaging me fait toujours envie et me donne envie de craquer. Ensuite, ici, on a la palette de Martine Cosmetics. Donc c'est la 669, donc la palette d'Halloween. Vous voyez, le packaging est très joli, mais il prend beaucoup, beaucoup la poussière. Et dans le même style, on a la Blood Money que j'ai eue dans mon swap avec Aurélie, qui est juste incroyable et c'est la seule de chez Jeffree Star que j'ai. Comme c'est la seule Martine que j'ai, j'ai utilisé une fois ou deux. Et j'avoue que les fards ne sont pas vraiment évidents à travailler, donc à voir. Il faut que je la reteste. Ensuite, ici, on a une édition spéciale de chez Too Faced avec des fards un petit peu duochrome. Aujourd'hui, il y a des fards duochrome beaucoup plus jolis, mais c'est une édition limitée. Donc je l'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Et j'avais galéré à la voir à l'époque. Et ensuite, dans les grandes, on a la Be Perfect The Antidote que j'ai eue aussi en fin d'année dans mon swap avec Aurélie. Et elle est vraiment incroyable. Je l'ai testée deux fois et elle est vraiment très, très, très jolie. Donc voilà pour ce qui est de mes palettes, on va dire mes grandes et moyennes palettes. Et là, on arrive dans mon dernier tiroir avec mes palettes. Donc ici, on a un petit peu, entre guillemets, les antiquités de palettes, c'est-à-dire tout ce qui est Naked 2. Donc j'en ai deux, celle-ci, parce que j'avais ma première palette de marque, c'était la Naked 2. J'ai mon homme qui m'en avait acheté une et en fait, je l'ai tellement, tellement usée qu'il n'y a pratiquement plus rien à l'intérieur. Et j'avais une de mes abonnés qui m'avait proposé de m'envoyer la sienne puisqu'elle s'en servait très, très peu. Je me suis maquillée il n'y a pas longtemps avec, ça fait encore un joli make-up, même si, comme je vous l'ai dit, je trouve que la qualité maintenant est moindre comparée à d'autres d'aujourd'hui. On a la Naked 3, la Naked 1, les fameux Chocolates. Donc celle-là, c'est la semi-sweet. On a la Chocolates Bar. On a celle-ci, la électrique de chez Urban Decay. C'est vraiment des palettes, à l'époque, c'était vraiment des incontournables. Toutes les passionnées de beauté avaient ces palettes. On avait aussi la Shade Light. Donc celle-ci pour un maquillage, tout ce qu'il y a de plus nude. Elle est vraiment très jolie. Et on a celle de chez Kat Von D. Je crois que c'est de Noël de l'année dernière. Elle est vraiment très, très jolie également. Ensuite, ici, on a toutes mes Anastasia Beverly Hills. Donc on a la Subculture. On a la Riviera. On a la Prism. On a la Norvina. On a la Carly Babel. On a la Amrésie. La Soft Glam. On a la Moderne Renaissance que j'ai eue récemment. Donc là, c'est toutes mes Anastasia que j'aime énormément. Je trouve que la qualité est dingue. Moi, au niveau des palettes et des fards, mes préférés restent les Anastasia Beverly Hills et les Natasha Denona. Ici, on a les palettes de chez Action. Donc celle-ci, c'est les Fab Factory. Donc on a la Dream, la Nude, la Bliss. On a celle-ci de chez Max & More. On a la Sunrise. Et on a la Floral Romance qui sont vraiment très bien pour le prix. Elles coûtent à peu près 5 euros et elles valent vraiment le détour. Moi, j'ai aucun problème avec cette palette. Comme quoi, j'aime bien tester de temps en temps des palettes comme ça à petit prix. Parce qu'on se rend compte qu'on peut quand même avoir de la qualité avec du petit prix. Du moment où vous utilisez une bonne base, il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, on a des palettes Makeup Revolution que je n'utilise plus du tout. Celle-ci, je l'avais adorée. Je l'avais beaucoup, beaucoup utilisée. Il y a pas mal de couleurs, du nude, du coloré. Mais c'est vrai que maintenant, je n'utilise plus du tout. Mais voilà, je les garde. Ensuite, on a toutes les Zoéva. Donc j'en ai 5. La plupart, c'est ma sœur qui me les a offertes. Aujourd'hui, je les ai retestées. C'est des palettes qui ne sont pas du tout, mais pas du tout. Elles sont faciles à travailler. Mais au niveau de la pigmentation, ça laisse vraiment, mais vraiment à désirer. C'est dommage parce qu'à l'époque, c'était vraiment des palettes incontournables. Elles avaient fait le buzz parce qu'elles ne coûtaient pas si cher que ça. Et elles étaient jolies et de bonne qualité pour l'époque. Ici, on a deux de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. On a celle de chez Sephora en collaboration avec Richard que j'aime bien. Que j'ai utilisée 2-3 fois, mais il faudrait que je la ressorte. Ensuite, on a la fameuse de chez Sananas que je n'arrive pas à m'utiliser. En fait, à chaque fois, je réalise un maquillage avec. Je n'aime pas le rendu. Je trouve que les fards se travaillent mal. Je n'aime pas. À chaque fois, j'utilise cette palette. Je ne l'aime pas. Pourtant, j'adore la Color Story. Il faudrait vraiment que je me force à la réessayer, à la réessayer. Mais à chaque fois, c'est un bip complet. Donc, je la garde parce que j'aime beaucoup. Mais au final, je n'utilise pas. Ensuite, ça c'est une palette que j'avais reçue d'une marque qui m'avait proposé de la recevoir. Je l'avais testée une fois. C'est pas mal pour un petit prix. Ils ne m'avaient pas demandé forcément d'en parler. Donc, je l'ai testée une fois. C'est pas mal. Honnêtement, celles de chez Action sont beaucoup mieux. Ensuite, on a deux petites palettes de chez Action aussi. C'est des petites palettes que j'avais achetées vraiment pour tester, pour voir un petit peu. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Honnêtement, celles-ci, je ne pense pas les garder, les trois. Mais voilà. Ensuite, ici, on a du Max & More. Et celles-ci, c'est souvent des copies des dupes de grandes palettes. Et elles sont excellentes. Vraiment, celles-ci de chez Max & More. J'ai celles-ci et celles-ci. Et elles sont vraiment excellentes au niveau de la qualité. Et après, on a des petites palettes comme ça de chez Makeup Revolution. Et pour moi, c'est les meilleures. Il y a aussi les Flawless qui sont avec le packaging en métal. Apparemment, c'est les meilleures de chez Makeup Revolution. Moi, je n'ai jamais testé encore celles avec le packaging en métal. Mais celles-ci, elles ne coûtent pas cher du tout. Elles sont vraiment de bonne qualité. Ça fait un moment que je ne les ai pas réutilisées. Mais à l'époque, je sais que j'avais été bluffée par la pigmentation et le rendu maquillage. Donc voilà pour ce qui est du dernier tiroir de mon rangement maquillage. J'en ai terminé de tout vous montrer dans cette grande commode. Je vais seulement sortir les palettes que je n'ai pas encore testées pour vous les montrer. Donc voilà les palettes qui ne faisaient pas partie de mon rangement maquillage parce qu'elles sont dans ma panière à tester. Donc on a une mini de chez Natacha Denona. C'est la mini Xenon Palette. Très jolie. On a celle-ci de la collection de Noël de chez Colourpop. La Rudolf qui est vraiment trop jolie au niveau du packaging. Bon, je ne l'ai pas encore testée au mois de janvier. Mais tant pis. Mais elle est vraiment très jolie. Elle est colorée. Mais on peut aussi faire des maquillages de Noël ou pas. Ou des maquillages assez nudes. Mais un petit peu colorées aussi. Elle est vraiment très très sympa. On a celle-ci de chez Colourpop aussi qui est vraiment très colorée. Donc ça peut-être mettre en ras de cils pour essayer de la tester quand même avant l'été. Parce que sinon je ne peux pas attendre longtemps à la tester. On a la Edge of Opulence de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. J'ai testé un ou deux phares à l'intérieur. Mais j'aimerais vraiment la tester vraiment plus en profondeur. C'est vraiment des palettes de chez Beauty Bay. Pour moi ce format-là c'est les meilleurs. Et à chaque fois je m'étais vraiment connectée le jour J où elle est sortie. Parce que je ne sais pas l'être là à chaque fois. Elles sont en rupture de stock super rapidement. Ensuite on a une colorée de chez Colourpop aussi. C'est une des dernières sorties colorées qui est très jolie. Elle est colorée mais je trouve colorée soft. Donc à tester. Celle-ci je n'ai pas du tout testé. Et on a celle-ci que je ne voulais pas acheter à la base. C'est une collaboration avec une youtubeuse et Beauty Bay. Et en fait quand j'ai vu le prix je crois qu'elle n'était même pas à 10 euros. Elle était en promo. Je me suis dit que j'allais la commander pour la tester. J'ai swatché les phares. Ils sont incroyables. Il y a des rendus pailletés. Enfin super jolis. Ce n'est pas forcément une harmonie qui me parle. Mais vu le prix et quand j'ai swatché. Et quand je l'ai reçu j'ai trouvé vraiment tellement plus joli qu'en photo. Ou ce que j'ai pu voir sur internet. Que j'ai hâte aussi d'essayer celle-ci. Donc voilà. J'en ai terminé pour mon rangement maquillage. Ici vous avez mes rouges à lèvres comme je vous l'ai montré. Là c'est principalement tous mes rouges à lèvres MAC. A part 2-3 exceptions. Ici on a tout ce qui est rouges à lèvres liquides. Tous mes melt-it que j'aime énormément. Ici on a les veloutés sans transfert de chez Sephora. Que j'aime énormément. Ensuite ici on a les Houda. Là on a tout ce qui est miniatures de rouges à lèvres. Donc on a du Charlotte Tilbury, du Sephora, du Houda. Donc là c'est vraiment les miniatures. Je ne sais pas si je vais réussir à tout. Bon je n'ai pas réussi à ouvrir d'une main. Là on a encore d'autres miniatures. Et ici on a les rouges à lèvres de chez Golden Rose. Qui sont vraiment très bien. Ça fait un moment que je les ai. Donc il faudrait voir s'ils sont encore bons. On a tous les lipsticks de chez Colourpop. J'adore cette formule. Ils sont vraiment super jolis. Et très agréables à porter. On a des rouges à lèvres de chez Kiko. De certaines collections. Et ceux-là je crois que c'est les velvettes. Qu'on les fait un petit peu. Comment on appelle ça ? Powder Kiss. Vous voyez comme ceux de chez MAC. Mes versions Kiko. Ils sont vraiment super sympas. Et là on a ma collection de tous mes gloss Fenty Beauty. Que j'aime énormément. C'est pour moi des gloss incontournables. Vous voyez un petit peu. J'ai les versions crème aussi. J'en ai quelques-uns. Et là on a principalement du Kiko. Différentes collections. Du Pat Magoas. Du Colourpop. Du Charlotte Tilbury. C'est vraiment les rouges à lèvres que je porte le plus souvent. Donc voilà. J'en ai terminé de vous présenter mon rangement maquillage qui est lancé le commode. Mon but c'était vraiment de pouvoir pratiquement tout caser à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'y a que dans le meuble Alex où j'ai trois tiroirs à part. Mais dans l'ensemble je trouve ça plutôt bien rangé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et comment vous vous organisez pour ranger tout votre make-up. J'en ai terminé de vous présenter mon rangement maquillage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces de rangement. Je suis toujours prête à découvrir d'autres méthodes de rangement. Je regarde aussi pas mal de vidéos sur Youtube là-dessus. Parce qu'en étant beauty addict et youtubeuse on accumule quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que des fois la place manque. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501